... Et on prend un petit temps, on se replace et on repart à gauche. J'inspire, j'étire, j'expire. Et à nouveau, inspirez, expire, inspire. Inspire, j'attire, 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 j'attire. ... Ramenez la deuxième main, inspirez, éloignez, expirez, pressé. ... Inspire, expire. ... Et le dernier. Je vais chercher la mobilité. J'essaye de retrouver la conscience de l'os de tout mon squelette. De sentir ce fémur à l'intérieur de la hanche, d'inspirer, d'expirer, toujours en allongeant ma taille et en mettant de l'amplitude dans mon mouvement si je peux. ... Et je change de sens. ... J'inspire, j'expire. On essaye de faire un point fixe avec ce deuxième genou. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. ... Et le dernier. ... On ramène. ... On vient déposer le pied, on ouvre en dehors, on fixe bien ce bassin, on inspire, on ouvre les bras, les paumes de main vers le sol et sur l'expire, on laisse tomber doucement le genou sur le côté et si je peux, je détends le genou du dessus et je garde six respirations. ... ... ... ... ... ... ... Réunion, ... Réunion, ... ... ... Je réinspire quand j'ai terminé mes six respirations. Sur l'expire, je ramène doucement, bien par la force du ventre, du centre. Je viens croiser comme de l'autre côté. J'inspire et sur l'expire, je laisse tomber les genoux à nouveau du même côté. Et si je peux, le regard en opposition. Et on reste six respirations. ... ... ... ... ... ... Je ré-inspire, j'expire, je ramène, je défais la position, je relâche un petit peu et à nouveau, apanasana, j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je presse et à nouveau, inspirez, expirez. Je respire. On va déposer nos deux pieds comme sur notre premier exercice, réaligner le corps, bien ramener toujours ce menton vers le sternum. Et on va terminer par dvipadapitam, une table à deux pieds, afin de ré-ouvrir toute cette colonne vertébrale et de remettre la conscience sur nos cervicales, sur nos dorsales et sur nos lombaires, cette colonne vertébrale qui est notre socle. Donc, vipadapitam, attention, je ne fais pas de rétroversion du bassin pour monter comme on peut le faire en pilates, d'accord ? En yoga, je vais pousser, ouvrir un petit peu mes omoplates, pousser sur mes pieds, monter le bassin sur une inspire. J'inspire, j'inspire, je reste, j'expire, le haut du dos, j'inspire à nouveau, j'expire, milieu du dos, j'inspire à nouveau, j'expire. Bas du dos, j'inspire, 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 j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. J'expire, j'expire les lombaires. On le fait encore deux fois à votre rythme, je ne vous parle plus, j'inspire. Le dernier. Et on prend le temps d'allonger nos jambes, de s'étirer. De bailler, de relâcher tout le corps, de revenir à une respiration normale. Puis on va s'installer pour notre dernier exercice, à savoir notre pranayama. Le pranayama c'est toujours une invitation derrière à peut-être un petit temps de méditation. Si vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez envie. Donc on s'assoit sur un coussin, sur ce que vous avez, on peut aussi rouler le tapis. On vient trouver une assise qui soit confortable pour vous. Très important, ce socle, ce bassin que j'ai détendu, je garde cette conscience-là. J'installe ma posture, je déverrouille. Prenez conscience de la ligne médiane de votre corps, cette colonne, ces trois étages sur lesquels on a travaillé. Et comme on avait déjà fait les respirations alternées avec les pinces, vous vous en souvenez, l'annulaire et le pouce. On va partir sur une respiration alternée aujourd'hui qui va être viloma ou jai. Je vais faire une narine semi-bouchée sur mon inspiration et non plus sur mon expiration. Donc ça va être un pranayama qui va être plutôt énergisant, qui va nous donner du courage. Et on en a besoin. Donc on vient se placer ici. Peut-être on replace deux ou trois respirations ou jai. Faites-le pendant que je vous parle. Et puis une fois qu'on a retrouvé nos belles amplitudes respiratoires, vous vous souvenez, la petite pince va s'actionner ici, pas sur la partie molle, bien au-dessus de la partie molle, sur notre cartilage. Et on va toujours démarrer par le côté gauche. Si on peut, on en fait six. Si vous à la maison, vous pouvez en faire plus, profitez de ce moment qui va faire énormément de bien au mental et au corps. J'inspire, j'expire. Et sur la prochaine inspiration, semi-bouchée. Et sur l'expire. Et on change de côté. Inspire, semi-bouchée, marine droite. Expire. Et j'alterne. Inspire. Expire. J'enlève mes doigts pour que vous voyez, mais on peut garder la petite pince sans appuyer. C'est parti. Une fois que vous avez terminé, prenez un petit temps pour observer comment l'air circule dans vos sinus, dans votre arrière-gorge, dans tout votre corps. Et tranquillement, vous réouvrez les yeux. On inspire, si on a besoin on s'étire, on expire, on relâche vers l'avant. Je vous remercie beaucoup, je vous espère toutes et tous en forme et à bientôt, j'espère.